Bon appétit ! Hey c'est Maxi Moulin, on se retrouve, bon on va vomir. Alors on se retrouve pour ce début de vidéo de Baldur Gates, non pas sur Baldur Gates, mais sur de la bouffe. Et à la fin de la vidéo je vous dirai mon avis sur le truc. Aujourd'hui je vais tester Eden Food. Ouais j'ai que ça à foutre, je gagne même pas d'argent avec cette vidéo. Voilà donc, va t'en petit chat. Donc alors nous avons ça, c'est le Cheese, le Cheeks. Nous avons Eden. Hum, ça sent bon, vous ne sentez rien. Alors que pourtant il y a l'odoroscope qui est mis avec le truc. Putain c'est comme dans Futurama, le L. L'avention qui permet de sentir et tout. Donc vous voyez, on sort tout. Voilà, c'était sympa. Les burgers et tout. Il n'y a même pas la description des burgers. Oh là là, qu'est-ce que ça se fout pas. Il y a même les canettes et tout. Il y a du ketchup, je ne sais pas si c'est du Heinz, niveau qualité. Elle est en chaleur. Donc vous ne posez pas de questions. Si vous entendez des vibrations. Si je lui fais des faits. Hein Gaïa ? Gru. 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 Voilà. Burger King. Non, ce n'est pas Burger King. Eh bien, je vais bouffer tout ça. Et puis je vais vous dire mon avis. Donc c'est à la fin de la vidéo. J'arrête de vous emmerder avec ça. On se retrouve pour du val dur cette fois-ci. Si tu es triste, ne sois pas pessimiste. Tu peux te jeter d'un pont dans la Seine. Ou dans ta baignoire, t'ouvrir les veines. Mais te jeter sous un métro, c'est abusé. C'est pas parce que t'as vécu qu'il faut faire chier. Meurs. Espesanto. Radio Espesanto. Mais si, qu'est-ce que c'est cool là. Radio Espesanto. Ils sont trop en peur. Qu'est-ce qu'ils me disent, ce portail, hein ? Oh là là, ils se croient autant avec ces gros neneuils et les narines, là, au milieu, et la grande bouche. Tu vas pas commenter tout ce qui bouge. Putain, moi qui croyais déjà que... Putain, je m'étais déjà plein. Alors, en plus, c'était un langage soutenu de ouf, tu vois, de l'eau de con, dans le fruit de la gazaïa dans le jeu. Mais alors là, c'est un portail. Oh putain, on dirait un peu... Ouais, on dirait un héros. Deux pointaines clics. Sans les actions délirantes. Ah, sympa la photo prise en ruré. Ouais. Ouais, à part qu'il y a même le chien qui est en train de chier là-bas. Ah, vous préférez quand je lisais pas. Excusez-moi tout de suite. L'école, elle-même, est handicapée. On le voit pas là, mais elle est sur un fauteuil. Il lui manque un bras, vous voyez, il manque... Pourquoi il peine pas en rouge ? C'est plus pratique s'il y a un âgé. Quoi ? Et là, il fait demi-tour. Bon, j'ai pas pu. Ok, fiston. Dégage. Va chercher un boulot. Ah, tu dois être dépressif. Ouais, c'est moi. Je suis trop... Je sais. Niki Lars, les sciences... Mouton. Je vais l'appeler Mouton. Salut Mouton. Le professeur Mouton. On les franchise, les noms. On a pas le temps pour un contrôle. Je te mets 0 sur 20. Quoi ? T'as pas bien injecté l'aiguille. Tu fais de l'hypertension. Tu veux te présenter à la classe ? Pourquoi ? Mais bien sûr, je vais... Bon, je vais la jouer comme si c'était moi qui faisais le choix. Je vais pas regarder de solus. J'avais regardé un peu, quand même, certains trucs, mais... Voilà, mais je pourrais avoir... Quand même quelques directions, mais globalement... Comme ça, je vais suivre ce que je répondrais, hein, si j'étais à sa place. Allons-y, allons-so. Mais crève pas, premier escalier. Attends-moi la classe avant de mourir. Tu sais, meilleure présentation du monde. Il rentre dans la classe. Tu sais, il fait... Et il meurt. Non, il meurt pas. Tu sais, mais au moins, il... Présentation. Il a des problèmes cardiaques. Tout le monde est fixé. Bon, bah... Bon, c'est la seule fois qu'on le verra de la journée, mais... Il sera à l'infirmerie le reste du temps. Le mouton rentre. Bonjour à ce autre mouton. Ah, je reconnais, c'est du Van Gogh. C'était donc là qu'étaient passés ces tableaux, voilà. Certains de ces tableaux. Bonjour. Il y a plein de gens ici. Alors, on a une lunette qui me plaît pas beaucoup. Ah, la blonde aux yeux rouges, elle est mignonne. Même fait flipper aux yeux rouges. C'est des lentilles, rassurez-moi. Ou c'est un démon. Allez, ça va. Sinon, on a eu... On a l'autre qui a le guisse. Sous ses cheveux. C'est la nouvelle copine de Lelouch. C'est NN. Après, il a largué CC pour NN, la LL. Non ? Ou alors... Comment ça s'appelait, putain ? Ah, l'autre truc aussi, où il y avait avec l'œil... Dans Naruto, putain, aussi. Tu avais le truc dans l'œil et tout, avec Kakashi. Ah, je ne me rappelle plus. Mais vous voyez où je veux en venir. Sinon, on a une madame. Bonjour. On a un monsieur, là. Monsieur, madame, au fond. Tu n'as pas l'air d'avoir de boire. Sharingan. Sharingan, merci. On a une elfe. À les oreilles un peu pointues. Une elfe des bois. Qu'est-ce qu'il y a fou ? On a... Chnurfi, ici. Voilà. On a quelqu'un qui se fait chier au premier plan. Et on a Michel avec les pansements. Et on a quelqu'un avec des yeux tout le temps fermés. Qui doit être en train de dormir debout. Charigan, tête de tigre. Ah, Steve est en train de répondre. Dac. Ils ont tous l'air normaux. Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'il se fait dire ça ? Ah, on a l'autre connasse. Et là, j'ai la salaud cheveux bleus. J'en ai beaucoup appris. Ah, Steve, il a fait la démo. Moi, j'ai fait une vidéo au-dessus le jour de sa sortie. Holt la vue. Voilà. Bon, on a l'autre au cheveux rose. Ce sera son interprète. On a Patrick. Qui est en train de... Il est vivant encore. Mon cholestérol. Vite, un big block. Blah, 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 blah. C'est Bamboula Kijuju. Mais version blanc. Le white Kijuju. Alors l'autre, elle regarde par la fenêtre. On est d'accord. Juste à ses côtés. On a Jean-Michel Intello au premier plan. On a une narcoleptique. Voilà. Qui se retient de pioncer. Une narcoleptique. C'est mignon. Et on a une robot. Tout à droite. Moi, je veux être pote avec Patrick. Avant qu'il... Avant que lui-même fasse un infarctus. Mais pas par... Mais à cause qu'il bouffe trop. Il est américain. Il a un gros menton. Je me rappelle la mégaphoge. Où ils le traitaient. Ça va, c'est le gros débile de la classe. C'est le gros littéralement débile de la classe. Il engage des signes. Non, elle fait la Macarena. Tape ça, mignonne. Mouais. Joker. Alors, je vais dire à Steve juste... J'ai pas aimé cette démo. C'est ces guerres surprenantes. Bon, vas-y. Et je mets une crotte même. Je m'appelle Yuzo Nakaya. Et maintenant... Jean-Michel, à où ? Mes hobbies sont le foot, la lecture et les hentai. J'aimerais bien m'entendre avec tout le monde. Et surtout, toi, là-bas. Tu veux sortir avec moi ? Je gêne. Et maintenant... À vous ! Tu vas le faire à chaque fois ? Gérard. Alors. On va peut-être sauvegarder un petit coup. Que doux. Je veux meurtre aussi, moi. Cachons le texte. Historique. Et maintenant... Bon, moi, on a rejoint la classe de Sekpa. Ah, putain, c'est vrai. Je viens de voir qu'elle a les jambes bioniques. C'est la femme qui valait 3 milliards de yens. T'es... Alors, elles se foutent de ta gueule ou elles sont attirées par toi ? Vu à quel point t'es belle gueule, c'est la seconde option. Ce serait moi ou on se foutrait de ma gueule ? Moi, j'arriverais. Mais si ça se trouve... En vrai, c'est bien le truc d'handicapé. Parce que je pense que tu peux plus facilement pécho. Parce que les gens sont plus ouverts d'esprit. Quand même, un peu plus. On est normal. On va dire. Tu vois, et... C'est logique. Souvent, quand t'as un handicap, t'es moins superficiel. Il y a moins de me trouver comme un de ces... Après, il y a des connards aussi. Les connards sont partout. Mais il y en a qui restent des cons. Il y en a qui en deviennent des cons. Mais souvent, les gens deviennent quand même... Ah, je sais pas comment dire, mais... Mais voilà. Tu vois, plus tolérant. Il faut que je le drague. Il faut que je trouve où sont les handicapés. Comment ça, c'est dégueulasse ? Non, c'est mon prof. C'est mouton. Arrêtez de... Je dévie votre remarque. Je sais pas qui c'est... Aka... Aka... Kaka... Michi... Michi... Kaka. Je vais l'appeler Kaka. Bon, Kaka... Il y a... Kaka... Kaka, mais... Eh, toi ! T'as une gueule de kaka. Tu sais... Ha 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 ! Ha 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 ! Je suis Bob Lennon ! Ha ha ! Bonsoir ! C'est Bob Lennon ! Et bienvenue ! Bienvenue ! Non, je vais me calmer. Hum... Je suis Michi... C'est vrai, il l'avait plus... Michel ! Michel ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ha 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 ! Sans le Michel... Ha 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 ! Ha 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 ! Je vais garder le Michel parce que vous savez rien, j'ai le truc du visiteur dans ma tête ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il a fait une faute de frappe, il a fait d'accord, il a fait... Oh ! Il est trop con, Maxime Moulin ! Ouais ! Quand est-ce qu'on est passé dans un truc télénovellas, là, espagnol ? Tan-dang-dang-dang-dang-dang-dang ! Ding 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 ! Ding 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 ! Ding 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 ! Ouais, je suis Confucius ! En effet, vous avez vu ma petite barbe ? Hein ? Confucius, je... Conde moi-même, a dit... Euh... Péter n'est pas une obligation. Sauf quand c'est question de vie ou de mort. Ha 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 ! j'ai littéralement je vous jure que c'était une vraie réplique non j'ai mitonné mais il faut leur faire croire ils sont débiles je voulais faire c'est vrai quoi yop c'est vrai tu t'utilises ce genre de phrase toi au petit ontoto à direct elle prend son héros de thème vas-y je vais te casser les lunettes il faut pas taper les gens avec des lunettes ni les femmes bah toi tu combines les deux ça s'annule non où ça s'enforce je sais pas dans le doute alors je vais dire à steve le truc qui transforme en ganados ils ont repris ça d'opération d'opération site et par asie tu t'en rappelles et je vais lui dire que le némésis m'a tué en trois coups direct je vais lui passer le truc démon démo résente il 3 je sais s'il veut voir steve n'hésitez pas à aller la voir la vidéo démo sur résente il 3 le remake bon oui qu'est ce que tu dis méchant de ce moment là je te comptais pas tape des doigts sur le bureau ah comme le maître désolé ah putain c'est elle la déléguée ah bah putain il doit pas y avoir beaucoup de petits pains au volet la cantine qu'est ce que je racontais non mais voilà ça doit être strict 1 c'est étonnant que vos jupes soit pas plus longue c'est sorti à super doué ouais oh ça va j'ai une espance de la même espance de vie qu'un qu'un teckel sous anxiogène mais ça passe j'ai même espance de vie qu'il bubule le pot c'est rouge ouais ça j'avais oublié waluigi ou wario c'est vous qui voyez c'est les deux c'est wario et waluigi ils enlèvent le masque c'est vrai que la méga fort je l'avais fait ah bah mes chers tu m'as qu'un chais ça c'est quand qu'ils font un jeu sur waluigi moi je le voudrais wario je m'en fous il est gros j'aime pas les gros c'est pour ça que je m'aime pas ah la musique qui coupe à ce moment là putain ah putain j'ai attristé non mais bernard la bande son nom il revient oh la la putain il s'est barré ah c'est bon il est revenu oh tiens ah bon il avait une affiche différente pourquoi je ferais des trucs avec vous je me demande hein c'est bon ouais ça c'est vu caca michel d'accord c'est l'heure de bouffer ah lui il a bouffer un sale truc hein il est en train de mourir c'est emplosonné je suis michel et le mouton la cafétéria est-ce que suivant notre perspective est-ce qu'on peut agrandir les objets je vous confond de jeu je crois sans déconner c'est la cafétéria ah 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 c'est que t'es ah 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 il va pas montrer ce que t'es envers c'était et dna c'est long que ça se trouve je me rends compte qu'il ya beaucoup d'intro il n'est jamais content le con ok et je vais demander à ce type est ce que tu vous voudrez faire une convo plus tard bon il va me demander des questions sur la bibliothèque je suis un rat de bibliothèque michel michel ne lit pas on est surpris non on s'en déconne elle a une tête à regarder de la télé réalité tous les matins tous les soirs et à midi aussi font des signes dans tous les sens elles vont faire un fusion à la fin ils vont se transformer en quoi je veux pas savoir vont se transformer en sandy qui va essayer de s'agripper à moi pour me baiser bonjour la fille aux cheveux noirs est affaissée sur son bureau à c'est une c'est quoi un petit animal effrayé vient là attend j'ai une petite friandie michel avec les gorses à rideau a défoncé la porte avec son nez mais tout va bien ok voilà disparaît de l'écran on la voit plus ah merde elle est sorti de mon champ de vison je ne peux plus la voir voilà je fais cinq mètres je suis fatigué après un petit moment c'est il s'est à peine assis la cloche finale sonne c'est enfin terminé ah bah ce fut rapide ok aujourd'hui on doit se déplacer il y a beaucoup de travail qui nous attend tu vas trouver tes aises ici j'en suis sûr je vais aller voir l'infirmier où est-ce que je dois aller d'accord je veux plus voir sa tête par contre à l'autre derrière quel petit bâtiment celui-là à gauche comme le bureau ok il y a même une piste oh c'est cool alors je sais déjà parmi toutes les prétendantes qu'on aura qui c'est que je vais choisir je viens déjà vous dire c'est un truc psychiatrique la gueule que ça mais un chef on est dans un asile maintenant on est dans ça hello alors est-ce qu'il y a une gueule de scientifique cliché là umbrella oh putain il me rappelle un peu mais avec une coureur de cheveux divantes celui dans l'elf and lead celui qui pince un pas le william birkin il va sortir une seringue nous l'injecter nous faire des expériences dessus on va rien comprendre il va y avoir une épidémie de virus dans tout le truc de toute façon c'est des handicapés personne n'en a rien à foutre ils dispassent voilà personne n'a remarqué ok infirmier je t'en parle par ta fonction c'est génial je n'ai pas de nom les développeurs sont pas fait chier appelle moi l'infirmier appelle moi pnj numéro 2 ok appelle moi protagoniste il claque des doigts oh t'es seul je sais pas claquer des doigts mec je lui fais un accent chelou c'est ça et une et une arrhythmie pour la douze par avec la musique ça va bien quoi elle fait pas attention à rodrigo mon saxophoniste emblématique et voilà pour m'éviter de me faire chier parce que j'ai pété ma stéréo l'autre jour voilà puis en attendant de la réparer tu te rends compte le prix que ça coûte de nos jours ce genre de merde waouh c'est comme un hôpital c'est tellement de propos que j'aurais entendu pourquoi il a dit ça tu vas t'y habitué enfin quand il y a des élèves qui commencent à disparaître parce que les mecs en blouse blanche les emmènent dans le sous-sol où il faut pas aller je suis commencé à me poser des questions il a déjà vu ça dans un film ça ça me rappelle aussi c'était dans ah c'était dans Eternal Darkness le niveau à la première gamme mondiale et voilà et voilà d'accord qu'il y a des excuses réguliers moi j'ai un coup de pompe là du saut de cordes hein qu'est-ce que tu me prends pour quoi ? tu me prends quoi une danse ? je suis rapide 1 je suis rapide hein Là d'entre nous Parce que dîner Bon, c'est l'heure d'aller bouffer Oh, le dortoir Bon J'ai un coup de pompe d'un coup Chambre 419 Pour les photovolants C'est cool, au moins on peut se coucher Peinard et avoir la place C'est en large Ok Ah bah c'est cool Comme si tu vas pouvoir pécho les filles Ça va être bizarre les scènes de sexe Entre handicapés Bonjour Le clic-zip plusieurs cellules Oh, un par nous Ah bah il a la gueule Le voisin binocleur C'est pas mal Jusqu'il y a qu'il n'est tout fait C'est une pulle Là, je suis en réalité Je pensais qu'il te l'aïe Ok Tendant sa main Dans un salut souriant C'est impressionnant Ouais, salut mec Je suis Kenji Jirek Ritano Oh, malédé d'insalo Ritano Oh là là Mes fuegos Je dois y aller Y'a mon train qui m'attend Putain la musique quoi C'est son thème, c'est ça Ah bah ça va bien J'espère que vous aimez bien La musique que j'ai mis Quand même en générique De GuidRay Même les musiques que je choisis C'est juste pour troller Ouais, c'est un dicton que je connais On ne peut avoir confiance qu'en soi-même C'est une sage décision Confucius C'est moi qui l'a inventé Moi, Confucius Ok Ça n'a pas le mec Ah ouais, c'est vrai que c'est moche Putain dans une chambre de grand-mère Oh là là La chambre de vieux quoi Bonjour, c'est les chaînes de tes affaires Bah il est encore trop tôt Bah il tape un PC portable On est en quelle année Stress, néveux Putain le mec il était nerveux toute la journée Il n'y a pas une seconde de cette journée Où je n'ai pas été nerveux Ouais Pour le moment Je vais prendre mes médocs Allez, il faut faire mini-jeu C'est ça ? Cliquez sur le truc Et pas prendre la mauvaise Sinon on meurt Est-ce qu'on a des phases de rêve dans celui-là ? Ça ne dit pas vraiment ça Mais ça va être tout aussi bien C'est content, tu pourrais mourir Quoique ce serait peut-être mieux Je regarde le blanc qui est accroché sur le plafond Ah la nuit tombe rapidement ici Ouais 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 La nuit me fait aussi dormir Avec ses deux doigts Et je l'écoute Clique J'ai trop bouffé A plus jamais A plus jamais Mais c'était bon Donc vous pouvez l'acheter Les yeux fermés Voilà Mais faites gaffe En traversant quand même la route Parce qu'avec les yeux fermés C'est un coup À crever avant de pouvoir y bouffer Voilà Bon ben j'espère que ça vous a plu Au revoir les gens Coucou Dis au revoir le rat